Salut à tous et bienvenue dans le beau studio de Zéro 1 Hebdo sur Zéro 1 TV. On se retrouve comme chaque jeudi pour le débrief de l'actif tech de cette semaine. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bienvenue, bonjour à tous. Voici le sommaire de Zéro 1 Hebdo cette semaine. Alors Google tout d'abord, un déluge d'annonces François, de l'intelligence artificielle à tous les étages. On va revenir sur ces annonces vraiment intéressantes. Et puis, tiens, voilà, une petite larme coulera tout à l'heure sur nos joues. Où l'ADSL va bientôt disparaître. C'est quand même une information importante, on en parlera avec Amélie Charnet. Viva Technologies, vous savez, le salon français de la tech. Et oui, il fait son grand retour annulé l'an dernier pour cause de Covid. Notre invité viendra tout nous dire. Et puis un autre salon, Jérôme, qui s'appelle Change Now. Et dans ce salon, on parle innovation, bien sûr, mais aussi écologie. Ce sera dans quelques minutes. Enfin, cybersécurité et cyberattaque. Cette histoire incroyable aux Etats-Unis. Un ransomware qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole. On débriefera ça avec notre spécialiste. Et oui, Benoît Guggenvaldez qui nous rejoindra. Vous savez tout. Sommaire à l'échant. Bienvenue. C'est parti pour Zéro 1 Hebdo. Et bien voilà. Vous me regardez peut-être attablé à la terrasse d'un restaurant ou d'un café ce soir. Avec votre téléphone ou votre PC, etc. Ou sur la télé du café, ça existe aussi. Alors faites attention parce que votre PC, avec tout ce qui tombe en ce moment comme lui, n'est pas forcément étanche. Donc protégez-le quand même. Voilà, petite parenthèse refermée. Parenthèse météo, on ne peut pas passer à travers. Non, on ne peut pas passer à travers. Parce qu'on est là, on attend le soleil, on attend le soleil. Il y a un gros problème, il a disparu, on n'a pas de nouvelles. L'actu tech donc, vous le savez, sur Zéro 1 Hebdo, sur les box Zéro 1 TV, bien sûr. Sur la chaîne Zéro 1 TV, sur Youtube, sur Zéro 1.com. Avec Jérôme pour commencer. On attaque par l'actu de la semaine alors. Et bien sûr, allez on y va, c'est parti. C'était mardi soir, François. Oui, et c'était sur Zéro 1 TV d'ailleurs. Comme d'habitude. Grande keynote, mardi soir que vous avez pu suivre. Longue keynote, deux heures, Jérôme. Ouh là là, non, finissez pas. Avec Gonzague d'Ambricourt qui était à nos côtés pour commenter toutes ses annonces. Google, la Google I.O., vous le savez, ce grand rendez-vous que nous propose Google chaque année. Elle avait été annulée l'année dernière, Jérôme. Et là, elle revient. C'était pour ça que ça a duré deux heures, finalement. Je pense qu'effectivement, ils ont rattrapé le temps perdu. Ils avaient plein de choses à nous raconter. Voilà. Sur la forme, c'était intéressant parce que c'était véritablement en live, pour la plupart. C'est-à-dire que c'était en vidéo, il n'y avait pas de public, à part quelques personnes dans des transats dans les jardins dans le parc de Google. Mais sinon, les speakers s'exprimaient en live. Et alors, c'était une keynote un peu particulière parce que beaucoup de choses très denses. Si on veut être méchant, on va dire un petit peu fouillis. Mais on ne va pas être méchant parce qu'il y avait quand même du lourd. Mais beaucoup de choses abstraites, des projets, des directions prises par Google, mais pas de produits hardware. Pas de produits, oui. Pas de produits hardware. On s'attendait. Alors, on sait qu'en général, la keynote produit, c'est plutôt à l'automne chez Google. Il n'y a pas de surprise. Dans un sens, on le savait. Mais d'habitude, on a toujours peut-être une enceinte connectée ou alors des nouveaux écouteurs, des choses comme ça. Là, rien du tout. Mais c'est vrai que c'était assez ardu quand même. Cela dit, c'est une conférence. Enfin, c'est le coup d'envoi de la conférence développeur Google.io. Donc, on n'est pas là pour rigoler. Ce n'est pas du divertissement. On est en train de travailler sur le futur de votre smartphone, les amis. Rien que ça. Et notamment Android 12 qui était le gros morceau. Eh bien voilà, Android 12, alors ça, ça va nous concerner tous, enfin tous les utilisateurs d'Android, très rapidement parce qu'il va arriver en version bêta sur plein de modèles d'ailleurs. Et puis, ultérieurement, en version définitive. Alors, on n'a pas évidemment toutes les nouveautés, mais la principale, c'est un changement de décor, un changement de design. Regardez ça comme c'est joli. On va passer à un design, alors pour le décret, on va dire, c'est du flat design, donc des icônes, vous savez, graphiquement, on ne fait pas du tout dans le relief, avec des coloris pastels. Et puis, à terme, la possibilité de personnaliser d'un simple clic, de changer toute la palette de couleurs de son smartphone. Ça s'appelle le Material You et c'est donc un degré supplémentaire dans la personnalisation en termes de design. – Voilà, bon, c'est normal, il y a un petit relooking des OS, ça arrive chez Apple, ça arrive chez Google, c'est très bien, vivement qu'on puisse tester cette nouvelle version. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, le site de Zéro1net, Nicolas Lelouch, a installé ça sur son Pixel 5. Alors, il y a déjà une bêta qui trêne, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec Google, c'est que si vous avez le Pixel, vous pouvez très vite bénéficier, en fait, de ces mises à jour, puisque c'est le téléphone berceau d'Android, en quelque sorte. – Oui, mais cette bêta est même disponible sur des tas d'autres modèles. – Ah oui, aussi, d'accord. – Oui, tout à fait, sur du, je ne sais plus, Oppo, etc. Alors, pas de Samsung, par contre. – Voilà, voilà pour Android 12, Zéro1net, bien sûr, si vous voulez en savoir plus. Autre nouveauté qui a été présentée, c'est quand même là des applis qui font partie de notre quotidien. Il n'y a plus de doute là-dessus. On prend le cas de Google Maps, par exemple. – Exactement, Google Maps, la navigation par satellite, la navigation GPS de Google. Et alors là, beaucoup d'intelligence artificielle et de réalité augmentée. Alors, on ne peut pas tout dire, mais il va y avoir notamment, on va atteindre désormais un degré de précision dans les informations qui sont données, qui va être assez incroyable. Et on pourra même, par exemple, connaître la densité en temps réel d'un lieu. Par exemple, un parc, tu verras le nombre de gens qu'il y a dans le parc, grâce à la densité de smartphones présents. Donc ça, c'est pour l'IA. Et pour la réalité augmentée, eh bien, à terme, la possibilité de braquer son smartphone, comme ça, et d'en savoir plus sur telle boutique, ce qu'elle offre, etc., etc. – Avec aussi, par exemple, de nouveaux calculs d'itinéraires, plus écolos, surtout pour les vélos, notamment. Ça, c'est quelque chose que Google veut mettre en avant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. – Oui, mais c'est déjà une très bonne appli pour les vélos, Google Maps. Il faut le dire, c'est sans doute l'une des meilleures. – Donc ils vont visiblement l'améliorer. Google Maps, OK. Google Photos, Jérôme. – Alors, Google Photos, pareil. Intelligence artificielle à tous les étages, avec des innovations. Il y a du Life Patterns. Vous savez ce que c'est que le Life Patterns ? C'est l'utilisation du machine learning pour détecter dans vos photos personnelles des petits détails qui vous auraient peut-être échappé. Par exemple, vous partez en vacances toujours avec le même sac à dos. Eh bien, Google, dans sa grande bonté, va vous ressortir toutes les photos. – Avec le même sac à dos. – Avec le même sac à dos. – C'est vrai que c'est pertinent. – C'est vraiment le truc qu'on attendait, quoi. – Alors bon, c'est vrai que cet exemple paraît un peu farfelu. – C'est un peu bizarre, mais c'est l'exemple qu'ils ont donné. – Mais c'est vrai, voilà. C'est pour montrer un petit peu toute l'intelligence aujourd'hui, le machine learning qu'il y a. Toutes les photos que l'on met sur Google Photos sont analysées. Alors évidemment, de manière complètement anonyme, mais voilà, on a aujourd'hui une puissance dans Google Photos qui est déjà impressionnante. Amusez-vous, si vous avez Google Photos, vous tapez coucher de soleil, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec toutes vos photos qui sont plus ou moins, qui ont été plus ou moins faites à côté d'un coucher de soleil. C'est quand même assez impressionnant. – Mais tu as raison, en fait, la reconnaissance automatique, elle existe déjà, elle était accessible par le moteur de recherche. Là, la nouveauté, c'est qu'ils vont te créer des petites histoires. Donc ils vont te ressortir, par exemple, tous tes voyages sur ces 15 dernières années avec ton fameux sac à dos orange. – Voilà. – Alors, à noter que Google Photos n'est plus gratuit dans quelques jours, à partir de juin. – Pour le stockage, oui. – Pour le stockage, vous le savez. – Le stockage de photos. – Plus gratuit en illimité, puisque vous avez toujours 15 gigas de stockage, mais au-delà des 15 gigas, il va falloir payer, puisque c'est ça la grosse nouveauté. Avant, en fait, on pouvait stocker de manière illimitée les photos dans Google Photos. – Autre innovation, par exemple, dans Google Photos, un truc qui s'appelle Cinématique, et qui va être la fabrication de petites séquences animées, vidéos, à partir d'images fixes. On a vu ça il y a quelques semaines, à quelques mois, avec ce site qui avait fait beaucoup de buzz, tu te souviens ? – Tout à fait. L'intelligence artificielle qui faisait animer les photos. – Oui, c'est un petit côté, peut-être un peu flippant, mais bon, c'est amusant. Et puis, des tas de choses pour l'application qui sera désormais plus inclusive, avec un meilleur traitement, des photos des personnes à la peau noire, ou avec les cheveux crépus, parce que c'est fou, mais les photos comme ça étaient souvent d'une qualité moindre, les effets de lumière étaient moins bons, et là, l'intelligence artificielle va arriver à compenser. – Elle va récupérer tout ça. – C'est génial. – Voilà. Du nouveau aussi, dans le domaine du médical, avec cette annonce plutôt wahou, très impressionnante, votre smartphone va vous aider à analyser les petits bobos que vous avez sur votre peau. On ne plaisante pas, vous allez presque avoir un dermato dans votre poche. L'idée, c'est qu'en fait, Google s'est rendu compte qu'il y avait énormément de requêtes sur Google, sur des petits bobos qu'on pouvait avoir sur la peau, des petits boutons, des petites rougeurs, etc. – Des grains de beauté. – Des grains de beauté. – Des héroïdes. – Voilà, et Google a décidé de prendre le problème véritablement à bras le corps, et d'analyser en fait des centaines de milliers, voire des millions de photos de boutons. C'est un peu ça, en tout cas de peau, de diverses couleurs, pour, grâce au machine learning, vous analyser en fait, les petits bobos que vous avez sur votre peau. – Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on a un grain de beauté à propos duquel on se pose des questions, on est obligé d'aller chez le dermatologue, qui va vous dire, oui, c'est un mélanome, c'est-à-dire un cancer ou pas, nous, on ne sait pas le faire. En revanche, l'intelligence artificielle, elle est comme le dermato, elle sait reconnaître un grain de beauté à problème, et un grain de beauté qui ne pose pas de problème. – Alors, il faudra prendre trois photos à différents angles, de votre petit bouton, et vous aurez donc des consignes, des informations concernant ce que l'intelligence artificielle aura détecté. – Et ça, ça n'a l'air de rien, mais on met le pied dans un truc génial. – Ah oui, c'est clair, bien sûr. – Le début d'une espèce d'auto, non pas… – Consultation, mais… – Oui, c'est ça, un autodiagnostic, en quelque sorte. – Exactement. – C'est… Bon, voilà, après, évidemment, Google dit que ça ne remplace pas le rendez-vous chez le dermato, mais ça peut peut-être, voilà, vous inciter à y aller plus rapidement, ou peut-être ne pas y aller, si, par exemple, Google détecte que ce n'est pas bien grave. Ça, c'est intéressant. Du nouveau aussi, du côté de Wear OS, Jérôme, la montre sous l'OS Android, qui va évoluer. – Voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément un grand succès, Wear OS, l'OS pour les montres chez Google. Donc, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, tiens, si on allait voir quelqu'un d'autre qui n'est plutôt pas mauvais, c'est Samsung qui a son propre système Tizen. Et donc, on ne sait pas trop sur quoi ça va déboucher, mais visiblement, Samsung et Google vont bosser ensemble pour un OS pour montre. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Écoutez, il y a plein d'autres choses, mais on vous invite sur Zerouanet. Parce que l'heure tourne, on en a beaucoup d'invités et on voulait, malgré tout, vous parler de l'autre annonce de cette semaine, c'est Apple, qui a surpris tout le monde en proposant, en fait, une mise à jour de son service Apple Music pour le même prix. Dorénavant, vous aurez de la musique HD et de la musique 3D dans Apple Music. – Attends, attends, attends. Du lossless 16 bits 44 kHz, c'est-à-dire l'équivalent CD, et de la musique du son spatial audio grâce au Dolby Atmos. Gratuitement, tu l'as dit, il n'y a qu'un problème, c'est qu'on ne peut pas l'écouter avec son smartphone si on utilise des AirPods ou des AirPods Max. – Alors, pour la 3D, pour l'audio 3D, oui, bien sûr, puisque, en fait, les AirPods Pro et je crois que la précédente génération des AirPods sont compatibles avec la puce qu'a installée Apple, donc avec l'audio 3D et le Dolby Atmos. – Mais pas pour la haute définition. – Voilà, pour la haute définition. – Pour l'iFi, quoi. – Et pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est vrai qu'il y aura de la HD, mais il y aura aussi de la ARS, c'est-à-dire que vous aurez des titres qui seront encore de meilleure qualité que l'équivalent CD. Ça sera carrément de la qualité remaster, enfin master du studio. C'est assez intéressant. Alors là, autant te dire que, bien sûr, ça ne sert à rien d'écouter sur des AirPods. Il va falloir brancher un DAC sur ton iPhone et avoir l'ampli qu'il faut avec les enceintes qu'il faut. Mais bon, qui peut le plus, qui peut le moins. C'est plutôt agréable de la part d'Apple qui, en général, augmente toujours ses tarifs quand ils en donnent plus. Là, pour 9,99, on aura le top du top en matière de qualité. – Et d'ailleurs, c'est un vrai pas en avant que les autres vont suivre et suivent déjà. Amazon a annoncé la même chose pour du son iRes. Avant, c'était payant. Il fallait payer 5 euros de plus. Maintenant, ce sera compris dans le prix. – Voilà, on était à 15, on passe à 10. – Voilà, Spotify devrait faire pareil. Et Deezer, on va les attendre. On va attendre de voir comment ils vont réagir. – Parce qu'ils ont une offre aussi HD, mais qui est plus chère, qui est à 5 euros de plus. C'est vrai que c'est un vrai séisme dans le marché du streaming audio cette offre à 9,99 d'Apple Music. Rapidement, un mot aussi sur des images Wahoo qu'on a reçues cette semaine et qu'on voulait vous faire partager. C'est peut-être le futur de Samsung qu'on va vous montrer. Ce sont des écrans pliants. Mais alors là, des écrans pliants qui se plient, Jérôme, en trois. – En trois, pas encore en boule, mais en trois parties. C'est assez génial. Donc, c'est de l'OLED et c'est la division Samsung Display qui a présenté ça, le S-Foldable avec deux pliures. Ça vous fait un écran de 7,2 pouces au total. Alors, il y a plein de concepts. Voilà, vous pouvez avoir le smartphone qui va se transformer en tablette. Vous avez la tablette qui va se transformer en écran quasi d'ordinateur. Enfin bref, assez génial. Ça se déplie ou ça s'étire. – Voilà. Alors, c'est pour les PC, c'est pour les tablettes et c'est aussi pour les smartphones. On voit que Samsung pousse à fond l'écran pliant ou pliable. Voilà, tout dépend de quel côté on se place. Et c'est assez intéressant. Alors, ces produits ne sont pas encore disponibles. Ce sont des prototypes, des concepts. Mais en général, quand Samsung propose ce type de vidéos, c'est que c'est dans les cartons et ça devrait arriver. – Et voilà, on y est dans le futur. – C'est cool. – Ce futur avec l'écran souple dont on parle depuis si longtemps. Voilà, pour l'actu de la semaine. – Allez, le futur, c'est aussi les salons et notamment VivaTech. On va s'intéresser au plus grand salon européen dédié à la tech tout de suite. – Et oui, VivaTech, le retour. On en parle avec notre invité Julie Ranty. Bonjour. – Bonjour Jérôme, bonjour François. – Bonjour Julie, vous êtes la directrice générale de VivaTech. Et le fait de vous voir sur les plateaux, voilà, c'est un vent d'optimisme puisque, voilà, on peut le dire, l'édition 2021 de Viva Technologies est actée. – 2020 a été annulée. – 2020 a été annulée, rappelons-le, évidemment, en pleine pandémie et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, comment se prépare cette édition de VivaTech 2021 Julie ? – On est effectivement ravis d'avoir enfin la confirmation que cet événement pourra avoir lieu au format hybride. Ça fait un an qu'on y travaille. On s'est posé évidemment beaucoup de questions pendant l'année au fur et à mesure des rebondissements de la pandémie. Est-ce qu'on passe en 100% digital ? Est-ce qu'on le décale ? Est-ce qu'on le maintient en juin en hybride ? On a maintenu le cap. Certains nous ont pris pour des fous à de nombreuses reprises tout au long de l'année. Mais on y croyait, on était convaincus que c'était le bon format. Notre communauté de start-up, de partenaires nous soutenait, avait envie que ça ait lieu. Parce que le physique, c'est aussi une émotion à laquelle tout le monde tient. – C'est mieux que l'écran. – C'est des rencontres aussi qui débouchent sur des opportunités business qui ont beaucoup plus d'impact. Donc on est très heureux aujourd'hui d'être le premier événement de cette ampleur en Europe à reprendre. Et on va essayer de contribuer à cette relance et à cette reprise tant attendue. – Rappelez-nous un petit peu ce que c'est VivaTech. Quel est l'objectif, la philosophie ? À qui ça s'adresse ? – VivaTech, c'est devenu en 2019 le plus grand événement start-up et tech en Europe. L'ambition, c'est vraiment de rassembler des start-up, des grands groupes, des investisseurs, des chercheurs et de faire en sorte d'essayer de créer des ponts entre eux pour développer des innovations, des solutions, des produits innovants et qui vont répondre aux grands enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on fait face. Donc c'est les rassembler, les faire collaborer et les faire dialoguer et faire en sorte que ces innovateurs viennent du monde entier. Et cette année, grâce au digital, on pourra connecter encore plus massivement une audience internationale. – Alors comment ça va se dérouler en fait ? Parce que vous dites que ça sera un salon un peu hybride. Donc il y aura du présentiel, ici, à Porte de Versailles. On va pouvoir reprendre le chemin du Palais des Expositions. Et il y aura une partie aussi qui sera en dématérialisé, en visio ? – Exactement. On va marcher sur ces deux jambes-là. On est convaincus que c'est un petit peu le futur de l'événementiel, ces événements hybrides. La dimension physique, donc on retourne à la maison, à la Porte de Versailles, dans le hall 1, d'où on est né quelque part il y a 5 ans. On va prendre à peu près la moitié du hall 1, c'est 25 000 mètres carrés. On va pouvoir accueillir 5 000 visiteurs à un instant T, sous condition qu'ils présentent leur pass sanitaire. Donc ça y est, depuis quelques jours, on sait comment cela va fonctionner. On a eu les directives gouvernementales qui ont été éclaircies. Pass sanitaire, ça veut dire soit vous avez un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, soit vous avez terminé votre processus de vaccination et vous avez laissé, en fonction des marques que vous avez choisis pour le vaccin entre une, deux ou quatre semaines après votre dernière injection. Soit vous avez une preuve de contamination récente. Vous intégrez ça effectivement dans l'appli TousAntiCovid. Le petit QR code. Le petit QR code, exactement. Et à l'entrée, on vérifiera que vous avez cette preuve, ce pass sanitaire à jour, qui vous permettront d'accéder à Vivatec. Plus bien sûr, masque obligatoire. Et on veillera à ce que la distanciation soit bien respectée. Donc ça, c'est pour la dimension physique. Mais Julie, juste une question. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça décourage quand même pas mal d'intervenants ? Le fait que test PCR, la vaccination, on est en plein dedans. Il y a plein de gens qui n'auront pas eu leur deuxième dose à ce moment-là. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que toutes ces mesures qui sont tout à fait légitimes, bloquent un petit peu la venue des intervenants ? Alors, c'était une de nos craintes, forcément. Mais aujourd'hui, en voyant la demande qu'il y a de la part de notre communauté, les retours qu'on a sur notre plateforme d'inscription qui est déjà ouverte, la demande de nos partenaires en termes de pass pour inviter leurs équipes, leurs clients, leur propre écosystème. Aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt se retrouver vraiment dans l'extrême inverse. On va devoir refuser des gens. C'est une vraie motivation en fait, c'est ça. Exactement. Et puis, je pense qu'effectivement, la vaccination, surtout dans la cible start-up jeune, la majorité n'auront pas complété leur processus de vaccination. En revanche, les tests antigéniques se sont installés. C'est devenu un réflexe et tout à fait accepté. Et c'est du test PCR que vous vouliez, non ? PCR ou antigénique. Les deux fonctionnent de moins de 48 heures. Mais il y aura du salivaire aussi ou pas ? Non, PCR ou antigénique. Il y a des petits écouvillons dans le nez, forcément. Exactement. Mais honnêtement, de toute façon, ce protocole est clair. On l'a communiqué ouvertement aussi sur notre site web. Et on voit que les visiteurs acceptent et sont même rassurés quelque part qu'on mette cela en place. Donc ça, c'est pour la dimension physique. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la dimension digitale, qui est hyper importante et qui vient enrichir cette expérience physique, on pourra y retrouver nos conférences qui seront retransmises en live. et sur laquelle les visiteurs connectés à distance auront la possibilité d'interagir, de poser des questions, d'utiliser des émojis et bref, de prendre part à la conversation. On a retravaillé aussi ces conférences pour que ce ne soit pas seulement du théâtre filmé, mais on essaye de s'inspirer des codes de la télé, du sport. On avait même regardé ce qu'avait fait la Convention démocrate pour rendre ces formats les plus engageants possibles quand on les suit derrière un écran. Vous allez même créer une chaîne de télé, je crois. Et on va créer une chaîne de télé, la Vivatech News, qui sera accessible en clair et qui sera diffusée sur nos réseaux sociaux, mais aussi auprès de certains médias partenaires. Et en partie sur Zéro 1 TV, d'ailleurs. En particulier sur Zéro 1 TV, exactement. Et qui fonctionnera comme une chaîne d'info, qui en fait vous dira ce qui vient de se passer à Vivatech, ce qu'il fallait en retenir, ce qui va se passer dans la demi-heure ou dans l'heure à suivre, qui permettra vraiment de prendre le pouls de l'événement. On ira dans les allées, on ira dans les salles de conférences, on invitera nos invités en plateau pour vraiment faire vivre l'expérience Vivatech au monde entier. Et elle sera créée en anglais pour toucher, encore une fois, une audience très large. Oui, il faut parler anglais à Vivatech. Les trois premiers jours. Est-ce que les grands groupes américains sont prêts à revenir en Europe pour participer à ce type d'événement, Julie ? Alors, une partie d'entre eux le sont. Ils en ont tous très envie. Une partie le fera en digital seulement. Une autre partie le fera en présentiel également. Exactement. C'est le cas, par exemple, de Microsoft, qui sera là, qui est un de nos grands partenaires. Google sera également présent. Alors, en présentiel avec les équipes France, mais sinon sur une présence en tant qu'exposant en digital. La même chose pour Facebook. Et on a pas mal de partenaires américains. On a aussi Intel et beaucoup de scale-up européennes et américaines qui seront présentes. Et d'ailleurs, côté scale-up, on en a de plus en plus qui sont devenues partenaires et exposantes de Vivatech puisqu'elles ont mesuré ces dernières années l'impact que Vivatech pouvait avoir sur leur activité. C'est le cas de Klaxoon, c'est le cas de Klarna qui deviennent exposantes de Vivatech après avoir été visiteurs ou speakers simplement. Rappelons qu'une scale-up, c'est une start-up qui a réussi. Exactement. L'enjeu il y a cinq ans pour les start-up, c'était de faire en sorte qu'elles existent. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent des scale-up. Et après des licornes. Et après des licornes, exactement. On a parlé du comment, parlez-nous un peu du quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Vous l'avez dit et on l'a compris, ça reste un salon professionnel. Mais chaque année, il y a une journée grand public. Qu'est-ce qu'il y aura encore cette journée grand public ? Et que va pouvoir découvrir le grand public ? Exactement. Vivatech continue de fonctionner avec un événement professionnel qui, cette année, dure trois jours. On a rajouté une journée parce qu'on avait cette jauge. Et on veut permettre du coup au maximum de personnes de profiter de cette expérience Vivatech. Donc trois jours B2B et une journée grand public. D'accord. Très tournée cette fois sur... Gros succès les années précédentes. Oui, oui, oui. Étonnant. Effectivement. Et très tournée sur les jeunes. Parce que je pense qu'on en a tous conscience. Ces derniers mois, ces 18 derniers mois, ont été particulièrement éprouvant pour les jeunes. Ça a été compliqué de suivre leur formation à distance. Ça a été un gros impact sur leur vie personnelle. Et donc on a voulu, par cette journée grand public, leur remettre le pied à l'étrier en leur offrant des séances de formation au numérique, en les coachant pour qu'ils deviennent potentiellement entrepreneurs ou qu'ils trouvent un job dans le digital. Mais aussi, et ça c'est transverse B2B, B2C, pour qu'ils découvrent des innovations. Parce qu'on vient, quand on est visiteur à Vivatech, aussi pour toucher du doigt le futur, pour le découvrir. Donc on va découvrir, par exemple, des capsules autonomes et électriques qui vont réinventer la mobilité dans les villes de demain. On va découvrir des fermes ultraponiques qui utilisent 99% d'eau en moins. C'est ces fermes verticales, c'est ça ? Exactement, c'est des fermes verticales, ultra processées, où on mesure tout. On injecte le bon, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de lumière. Les nutriments aussi. Exactement, pour que l'efficacité et la productivité soient maximales. C'est aussi, par exemple, des éoliennes qu'on peut installer sur des bâtiments et qui récupèrent le vent qui frappe sur le bâtiment et qui permettent d'absorber jusqu'à 50% de la consommation énergétique du bâtiment. Ils fournissent 50% de la consommation énergétique du bâtiment. Vous n'avez rien en récupérateur de pluie, puisqu'en ce moment, les terrasses sont couvertes. Vous n'avez pas trouvé un truc ? Pas encore, mais on va y réfléchir. Vous devriez, je pense que ça peut marcher. Voilà, on rappelle les dates. Monsieur Perville Vatec. 16 au 19 juin, à la Porte de Versailles et en ligne dans le monde entier. Voilà, et au-delà de cet événement qui est passionnant, c'est peut-être aussi la porte d'entrée du futur et du déconfinement, on va dire. Le retour à la vraie vie. Voilà, le retour à la vraie vie. C'est intéressant parce que, paradoxalement à ça, c'est l'IFA de Berlin qui a annoncé, annulé son édition 2021. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est aussi un grand rendez-vous. Oui, c'est assez incroyable. Et c'est assez étonnant que les Allemands décident de l'annuler. J'ai vu, j'ai vu. Ça a été annoncé hier. Ils n'ont peut-être malheureusement pas eu le soutien dont nous, on a bénéficié de nos communautés de partenaires, de visiteurs. Nous, très tôt, on a senti qu'on avait cette adhésion-là. Après, il y a d'autres événements type Web Summit, CIS, etc., qui ont déjà annoncé aussi leur retour en format présentiel pour novembre ou pour janvier de l'année prochaine. Julie, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Directrice générale de VivaTech. Jérôme, il y a VivaTech, mais il n'y a pas que ça. Eh bien non. On va parler à nouveau d'un salon, d'un autre salon, un salon des innovations Tech for Good, qui sont bonnes pour la planète. C'est notre rendez-vous TechCare. On en parle tout de suite avec notre invité. Et nous allons accueillir donc Kevin Taillebali, qui s'installe maintenant. Bonjour, Kevin. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Zéro1 TV. Merci. Voilà. VivaTech, vous connaissez forcément. C'est vraiment le grand salon européen. Autre rendez-vous que vous nous donnez, c'est Change Now, qui est le salon des innovations pour la planète. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, bien sûr. Change Now, c'est une initiative que nous avons lancée il y a maintenant quatre ans, qui est le rendez-vous mondial de l'innovation positive. Et la prochaine édition aura lieu du 27 au 29 mai 2021. Donc la semaine prochaine, on est… Ah oui, ça reste très vite. C'est avant VivaTech. Effectivement. On est dans les starting blocks. Et donc pendant ce sommet, on va mettre vraiment en avant l'état de l'art de l'innovation et des solutions qui existent pour s'adresser aux grands enjeux, aux grands défis de notre siècle autour des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on s'adresse notamment à quatre sujets que sont la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la surutilisation des ressources et enfin la gestion humaine et inclusive d'une société plus durable. Et puis en plus, ça va se dérouler dans un lieu très attrayant. C'est le Grand Palais Éphémère. C'est ça, qui a ouvert là, enfin qui a été construit juste à côté de la Tour Eiffel. Alors ça, c'était… Effectivement, c'était ce qui était prévu. Aujourd'hui, on a décidé finalement de passer sur une édition qui sera 100% digitale. Ah d'accord, ok. Donc on sera au Grand Palais Éphémère. J'étais resté à la précédente information. Mais c'est vrai que ça bouge tellement là. Effectivement, avec le contexte, on est la semaine prochaine. Donc ne permettra pas de réaliser un événement en hybride. Donc ce sera un événement qui sera 100% digital. D'accord. Et ce qui nous permet d'avoir un impact assez important et une portée vraiment très internationale, puisqu'on aura plus de 130 pays représentés parmi à la fois les participants et l'audience, grâce justement aux bienfaits de ces formats digitaux. Alors pourquoi vous êtes passé, juste une question technique, pourquoi vous êtes passé au 100% digital ? Parce que c'était trop juste par rapport à toutes ces phases successives de déconfinement ? Tout à fait. Au niveau des phases de déconfinement, les dates du 27 au 29 mai ne permettaient pas d'accueillir une jauge suffisante de personnes. Donc ce qui nous a permis, nous, par contre, assez rapidement, ça fait plusieurs mois qu'on a pris la décision de passer en digital, justement, d'aller nous focaliser justement sur toute une série de contenus qu'on va aller chercher, puisqu'en fait, China, ce sera vraiment un tour mondial des écosystèmes de l'impact. On aura, par exemple, des lives depuis l'Amazonie avec Nemonte Nenquimo, qui est une représentante des tribus indiennes d'Équateur, justement, qui se bat pour mettre en avant, justement, les accultures, les modes de vie de cette tribu. On aura des lives depuis l'Amazonie, depuis la Californie, l'Australie, l'Asie, l'Afrique. Et ce sera vraiment un événement qui va mettre en avant tous les acteurs mondiaux qui s'engagent, justement, pour notre planète. Et notre humanité. Et donc, c'est aussi le gros avantage de ce format digital. Alors, en matière de technologie, puisque là, on est dans une émission de tech, dans Zéro 1 Hebdo, quelles sont les innovations ? On compte sur vous, finalement, pour nous mettre en valeur des innovations qui sont labellisées ou labellisables tech for good. On monte souvent la technologie du doigt en regardant le côté positif. Mais il y a aussi un côté négatif. Le côté négatif, mais il y a aussi un côté positif, je veux dire. Tout à fait. Et donc, on a quelques exemples comme ceci de sociétés. Par exemple, un enjeu assez important est celui de la mesure des externalités négatives, comme vous le disiez, des entreprises. Donc, on a une société qui s'appelle Greenlee, qui aide, qui accompagne toutes les entreprises, justement, à mesurer leurs externalités négatives. Alors, les externalités négatives, ça veut dire, c'est les dégâts qu'on fait ailleurs sans s'en rendre compte ? Par exemple, sur le transport, l'impact carbone de la société, les extractions de ressources ou la pression sur la biodiversité. Cette société, cette startup qui s'appelle Greenlee, aide chaque entreprise à mesurer ses impacts négatifs. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que pour pouvoir rentrer dans un chemin de transition en tant qu'entreprise, on a besoin d'abord de comprendre quels sont les points sur lesquels, nous, on exerce des pressions. Et ensuite, une fois qu'on a compris quels sont ces points, on va commencer à les mesurer. Parce qu'on ne peut pas réduire ce qu'on ne mesure pas. Mais une fois que c'est mesuré, avec des acteurs comme Greenlee, justement, on va commencer à travailler avec des partenaires pour réduire cet impact négatif qu'on peut avoir, justement, avec des énergies plus vertes, réduire les transports, utiliser des acteurs, des collaborateurs qui sont plus proches de nous, trouver des alternatives, justement, à l'usage de plastique et autres. Et donc, on va mettre en place toute une série d'actions qui vont nous permettre de réduire notre impact, justement, ces externalités négatives en tant qu'entreprise. Et c'est pour ça que des acteurs comme ceux-ci sont vraiment essentiels. C'est que pour réduire nos impacts négatifs, il faut qu'on puisse d'abord les mesurer. Un autre sujet qui est très important est celui de l'agriculture, puisque si on prend l'exemple de la perte de biodiversité, aujourd'hui, on estime que 50 à 60 % de la perte de biodiversité est issue de la manière dont on mange aujourd'hui. Vous prenez, justement, l'agriculture. On a des acteurs comme, par exemple, Greenback Green qui vont, justement, réussir à mesurer la santé des sols, justement, qui sont utilisés à des fins agricoles. De quelle manière ? Avec, en fait, une manière qui est un mélange à la fois de prélèvements sur les sols et également d'utilisation de métadonnées, ici, justement, d'images satellites. Et donc, grâce à cela, ils sont capables, justement, de montrer quel est l'impact de l'agriculture sur les sols. Oui, parce que ça appauvrit, bien évidemment, les ressources de la terre. Tout à fait. Donc, c'est très important, effectivement, de comprendre comment est-ce qu'on peut aller travailler les sols et, justement, les faire évoluer en fonction de leur santé. On a aussi un autre acteur qui est très important, qui s'appelle InnovaFeed, que vous connaissez peut-être, qui est une société qui a beaucoup de succès et qui est une entreprise biotechnologique spécialisée dans la culture d'insectes, justement, à destination d'une agriculture animale et végétale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a 75% des insectes qui ont disparu depuis 30 ans. Et il est très important que les insectes récupèrent leur importance dans le maillon de la chaîne alimentaire, qui est celui de nourrir des animaux et des plantes. Et donc, justement, cette société permet cela en réalisant la culture de ces insectes à destination d'animaux et de végétaux. Eh bien, voilà. Ça s'appelle Change Now, donc 100% en ligne. Tout à fait. Du 27 au 29 mai. Et j'ajoute un point, c'est que c'est un événement qui est gratuit. Pourquoi ? Parce que c'est très important pour nous de rendre à la fois notre contenu accessible et de permettre à tous de pouvoir, justement... Oui, s'informer. S'informer et découvrir des solutions très concrètes qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés par la transition, par le changement. Et on n'a pas besoin d'être un héros du changement. On est tous, en tant que citoyens, en tant que père de famille, mère de famille, adolescent, un acteur qui peut jouer un rôle. Et aussi, c'est important pour nous de mettre du contenu qui est accessible, aussi didactique, avec toute une série d'informations qui montrent, par exemple, avec une exposition d'impact, quelles sont les petites actions du quotidien et quel est leur poids, par exemple. Qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Envoyer une lettre par courrier ou envoyer un email streamé sur Netflix ou downloadé. Et toute une série d'actions comme ça où on va justement pouvoir se rendre compte de quelles sont les bonnes pratiques. Beaucoup de pédagogie aussi, on a bien compris. change-now.world, si vous voulez en savoir plus sur le web. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Merci. Au revoir. François. L'actualité du moment aussi, c'est la sécurité. La cybersécurité, c'est l'actu qui ne se repose jamais, j'allais dire. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est vrai, avec ses fichus ransomware. Et on vous parle d'une histoire incroyable tout de suite. Et on en parle tout de suite avec notre invité, oui. Benoît Grunenwald, qu'on est ravis de retrouver à nouveau sur le plateau de Zéro 1 Hebdo. Bonjour, Benoît. Bonjour, Benoît. Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez EZ. Ravi. Moi également. Ravi de revenir. Et on va parler, donc commenter cette actualité qui a quelques jours, mais qui vit de multiples rebondissements, Jérôme. Aux Etats-Unis, grand opérateur de pipelines, donc qui alimente une partie des Etats-Unis. Les Etats-Unis. L'Ouest ou l'Est ? L'Ouest, je crois. L'Ouest, Californie. Ah, d'accord. En pétrole et qui a été victime d'un ransomware et la patatra. C'est le drame. C'est le drame, oui. La distribution d'essence a été quasi mis en stop dans divers Etats. C'est incroyable, cette histoire. Est-ce que, Benoît, vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, remonter un peu le fil du temps et l'histoire ? C'est intéressant de noter que la détection du logiciel qui a permis cette attaque a été implémentée par les éditeurs de sécurité aux alentours du 20 octobre. Donc, on n'est pas sur une attaque de type étatique, on n'est pas sur une APT, on n'est pas sur l'exploitation d'un zéro-day de folie qui aurait fait qu'on n'aurait pas pu s'en protéger. Et le serveur qui a été attaqué est un serveur qui contenait des informations de facturation et qui permettait de savoir à qui et combien on distribuait ce fameux pétrole. Et c'est à cause de cette prise d'assaut sur ce serveur et de l'exfiltration des données, et également du fait qu'on ne savait pas si d'autres serveurs étaient touchés, que la production a été arrêtée. C'est-à-dire que là, le patron des serveurs a dit vous savez quoi les gars, on va tout arrêter, donc on va tout stopper. Et évidemment, dans ces paplanes, il y a des capteurs, enfin tout ça est géré par de l'intelligence artificielle et de l'informatique, et bien ça a arrêté la distribution en fait. Complètement, la distribution complète du carburant. C'est fou. Par mesure de précaution. Mais Benoît, vous l'avez dit, cette histoire remonte à octobre. On est en mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu autant de temps entre cette première détection et l'attaque ? Alors la première détection concerne les acteurs malveillants, donc Dark Side, qui ont mis au point un logiciel malveillant. C'est le nom du groupe de pirates. Et en fait, ces pirates-là ont utilisé des logiciels que nous, éditeurs de sécurité, avons découverts aux alentours du 20 octobre. Mais l'attaque s'est produite début mai, aux alentours du 6 mai. D'accord. Ça montre bien que le pipeline, qui est un site de production industrielle, en fait, n'a pas la possibilité comme nous, entreprises ou particuliers, de mettre à jour rapidement ces solutions qui, donc depuis le 20 octobre, auraient pu être détectées. – Donc, vous voulez dire qu'il y a eu un peu une défaillance, légèreté ? – Il y a un temps de latence compréhensible dans l'industrie, compréhensible dans l'industrie, mais qui, pour le coup, est préjudiciable. Mais ça montre bien aussi qu'on n'est pas sur une attaque de type zéro-day, généralement menée par des États ou commanditée par des États. – En gros, vous êtes en train de nous dire que ça aurait pu être évité. – Ça aurait pu être évité, et ce n'est pas le fait d'une attaque, d'une superpuissance. D'ailleurs, c'est bien le business model de DarkSide que d'éditer des logiciels malveillants et ensuite de les mettre à la disposition d'autres cybercriminels. – Voilà, c'est qui, c'est DarkSide, alors ? – Alors, DarkSide, c'est un groupe, une bande d'amis, des joyeux lurons, qui éditent… – Moi, ça me fait pas rire. – Exact, eux s'amusent beaucoup, je pense. Enfin, moins maintenant que c'est peut-être monté un peu trop haut. C'est-à-dire qu'eux éditent des logiciels malveillants. Et ensuite, ils ont des opérateurs à qui ils revendent ces logiciels. – C'est incroyable, ils vendent des outils pour faire du mal aux autres. – Complètement, ce sont des armes numériques, complètement. Ce sont des armes numériques. – Voilà, les copains, ils vendent des armes. – C'est des bandits, ce sont des cybercriminels, complètement. Et donc, ils mettent à disposition ces armes numériques pour un certain nombre d'affiliés à qui ils fournissent et entre contreparties, ils vont récupérer une partie de la rançon. Et il se trouve que ces affiliés ont attaqué certainement un poisson plus gros que ce que DarkSide pensait. Et on a vu la réaction du président des États-Unis, des plus hautes instances des autorités américaines, rebondir. Et là, ils se sont dit, peut-être que l'affilié est allé un peu trop loin, en tout cas pas sur une cible sur laquelle on aurait aimé aller. – Oui, parce que là, ils sont maintenant dans l'œil du cyclone, on va dire. – Ils vont se prendre le FBI dans les. – Voilà, alors que s'ils avaient visé peut-être des structures plus petites, moins médiatiques, avec moins d'impact, finalement, ils auraient peut-être pu continuer leur business pendant des mois encore, c'est ça le truc. – Complètement, passer sous les radars, pouvoir faire de l'argent. Alors, du coup, ils ont quand même reçu la rançon de 5 millions de dollars. – Oui, parce que là, ça, c'est un point important. – La compagnie a payé 5 millions. – La compagnie a payé. – Oui, malheureusement, donc, il est fortement recommandé de ne pas payer. Ils ont payé. D'ailleurs, l'utilisation de l'outil de déchiffrement n'a pas été très efficace, parce que, étant donné que le FBI et les autorités américaines se sont mêlées à l'affaire, ils ont saisi un des serveurs de l'infrastructure de DarkSize et ils ont récupéré une partie des données. Et ils ont pu remettre les données en place plus facilement en ayant récupéré ces données-là qu'en utilisant l'outil de déchiffrement. – Ça veut dire qu'en fait, ils ont donné 5 millions pour rien ? – Pour rien. – Alors, est-ce que ça a servi à remonter la piste pour aller chercher les serveurs de DarkSize, de pouvoir suivre le portefeuille électronique et ensuite remonter ? Bon, il y a des tractations dans ce genre de situation, il y a des tractations et des négociations. – Comment ça se paye, Benoît, ces rançons-là ? – En crypto-monnaie ? – En crypto-monnaie, avec des crypto-actifs complètement. Généralement, on utilise des crypto-actifs qui sont les plus connus, de type Bitcoin, parce qu'il est plus facile de s'en procurer et ensuite, il y a tout un mécanisme mafieux, habituel, de blanchiment du crypto-actif. Et donc, on voit qu'il y a des mécanismes où on va utiliser un premier crypto-actif et ensuite le transformer dans d'autres moins faciles à suivre. – Donc, c'est très difficile de faire du tracing, en fait, de cet argent qui circule à partir du moment où on paye. On ne sait pas trop où ça va, c'est ça ? – Alors, je ne serais pas aussi catégorique parce que récemment, la gendarmerie française a formé plus d'une dizaine de gendarmes au suivi de ces crypto-actifs. – D'accord. – Donc, c'est compliqué, ce n'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et c'est pour moi, dans le processus de blanchiment d'argent, il y a toujours, de toute façon, un moyen d'aller plus loin dans la recherche. – Alors, ils ont payé et vous dites qu'ils n'auraient pas dû. C'est la consigne de ne jamais payer ? – C'est la consigne, tout à fait. C'est la consigne donnée par Guillaume Poupard, notamment, par l'État. – Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'Agence française de sécurité informatique. – Complètement. – Et on sait également que certaines cyberassurances mettaient dans leur police le fait qu'ils pouvaient payer la rançon. Et donc, certains assureurs ont fait marche arrière et ont dit qu'ils allaient maintenant ne plus prendre en charge le paiement de la rançon. – Notamment AXA, qui a décidé de ne plus rembourser, de ne plus couvrir ce risque-là, les rangs de rançon. – Complètement. Ce qui ne veut pas dire que la cyberassurance est inutile. – Alors, cette histoire de pipeline, elle est énorme, bien sûr. Ça mériterait une série sur Netflix, cette histoire-là. Mais cela dit, des ransomwares arrivent à des structures beaucoup plus petites. – Complètement. – Françaises, notamment, des TPE, TME. On l'a vu aussi dans les déclinioniques, des hôpitaux, etc. En quelques secondes, Benoît. – Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça ? – Quel conseil pourriez-vous donner à tous ceux qui nous regardent pour éviter d'attraper cette cochonnerie ? – Le premier conseil, et c'est directement lié à cette affaire, c'est de mettre à jour ces systèmes d'information. Donc, si on est en train de regarder cette émission et qu'on a son smartphone ou qu'on a son ordinateur, eh bien, il faut se demander si celui-ci n'a pas besoin d'être mis à jour. Et ça vaut, finalement, comme on est en train de se transformer numériquement, ça vaut pour tout ce qui nous entoure. Et du coup, moi, régulièrement, je me repose chez moi et je me dis, tiens, là, j'ai un objet connecté. Est-il mis à jour ? Est-il sécurisé ? A-t-il le droit d'aller sur Internet ? Et finalement, prendre conscience de ce qui nous entoure et de le protéger en en prenant conscience permet déjà d'aller beaucoup plus loin dans sa cybersécurité. – Voilà, il faut être vigilant sur les mises à jour. Parce qu'évidemment, ces mises à jour comblent souvent des failles de sécurité. Ils ne font pas qu'améliorer le produit. – Apportent des fonctionnalités nouvelles, mais également comblent des vulnérabilités. – Le problème souvent dans les hôpitaux qui ont été beaucoup victimes de ça, c'est que si vous mettez à jour l'OS, il y a des applicatifs qui ne tournent plus, donc l'hôpital ne marche plus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas à jour et c'est pour ça qu'ils se font attaquer. – Et c'est certainement ce qui est arrivé au pipeline, le process industriel qui doit coûter des millions, qui a été développé sur une plateforme, exactement, et ça coûte certainement des millions pour le mettre à jour. Donc il faut pouvoir… La cybersécurité, c'est toujours une balance, un équilibre à trouver entre le risque et les dommages. – Tout à fait. – Passionnant tout ça, sincèrement. Alors effrayant, mais passionnant. Merci beaucoup Benoît. – Avec plaisir. – Benoît Grunenval, donc expert en cybersécurité chez EZ. On se retrouve le mois prochain pour commenter encore l'actu qui, espérons-le, sera plus calme. Mais ce n'est pas certain, hein Jérôme ? – On va parler d'une technologie qui va disparaître, rien à voir avec une cyberattaque. C'est simplement qu'elle est trop vieille et pourtant vous la connaissez bien cette technologie. – Et qui est là pour nous parler de tout cela ? – Amélie Charney, bonjour Amélie. – Bonjour Amélie. – Mais alors quelle est cette technologie vieillissante dont Jérôme parlait il y a un instant, le suspense vraiment ? Il est à son paroxysme. – Eh bien c'est l'ADSL. – L'ADSL ? On a l'impression que ça a été inventé hier l'ADSL. – Ça dépend quel âge on a en fait. – Mais ben voilà, Jérôme. Non mais tu fais tout pour faire briller aussi à chaque fois. – C'est vrai, hein ? – Moi aussi je l'ai vu arriver quand même. – On a vu arriver l'ADSL. – C'est 1999, le lancement de l'ADSL en France. Donc en fait c'était un progrès considérable. – Bien sûr. – Parce que ça nous permettait d'accéder au débit et surtout ça occupait, certes ça passait par les lignes de téléphonie cuivre, mais ça permettait enfin de pouvoir à la fois se connecter à Internet tout en gardant libre sa ligne téléphonique. C'était vraiment une avancée et puis ça a permis… – Et puis surtout ça a permis de multiplier par 10 ou 15 ou 20 la rapidité de la connexion Internet. Avant l'ADSL, rappelons-le, on se connectait sur la ligne téléphonique, 56K, et ça galérait quoi. Et puis d'un coup l'ADSL est arrivée. – Et donc après 23 ans de bons et loyaux services, eh bien il y a eu un petit événement historique et vous êtes peut-être passés à côté fin mars, le 31 mars. – Oui, je pense qu'on est passés à côté. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Eh bien c'était la première fois qu'il y avait une commune qui voyait l'ADSL disparaître. C'était la première expérimentation d'Orange, donc c'était à Lévis-Saint-Nom. – Où ? – Lévis-Saint-Nom, c'est dans les Yvelines. Alors il y a quelques centaines d'habitants. Certes, ça a commencé petit, mais c'est le début de la fin parce que le temps de démanteler tout le réseau cuivre, ça va durer jusqu'en 2030. Donc on a le temps de voir venir les choses. – Ah oui, quand même, d'accord. – Mais donc cette fin de l'ADSL, ça signifie aussi la fin du vieux réseau téléphonique cuivre puisque l'ADSL comme ce vieux service téléphonique sont basés sur ce réseau cuivre vieillissant. – En fait, c'est le cuivre qui disparaît. – En fait, c'est le cuivre qui disparaît. Donc en fait, alors là, c'est encore pire, la page historique, elle est encore plus grande puisque le réseau cuivre, il a plus de 50 ans. C'est dans les années 70 seulement que les Français ont eu accès au téléphone en masse et donc c'est considérable, c'est un réseau qui fait plus de 1,1 million de câbles, des kilomètres et des kilomètres, 15 millions de poteaux parce qu'il y a une partie qui est en souterrain et une partie, 40% à peu près, qui est en aérien. Donc il va falloir démanteler tout ça. Mais avant, ils vont d'abord faire des fermetures commerciales. Donc on ne pourra plus ouvrir de nouvelles lignes ADSL. Et ça commence en fait dès cette année. Avant la fin de l'année, il y a 10 millions de foyers français qui sont concernés par l'arrêt commercial de l'ADSL. – C'est-à-dire qu'ils ont l'ADSL et qu'ils ne l'auront plus ? – Non, pas d'ouverture de nouvelles lignes ADSL. Donc c'est ce qu'ils appellent une fermeture à l'adresse. Ils vont faire ça immeuble par immeuble. Et alors en fait, Orange s'est rendu compte, puisque je suis allée à Lévis-Saint-Nom, et ils nous ont tout expliqué. Et ils nous ont dit, alors ça fait des mois et des mois qu'on leur annonce, attention, attention, on va tout fermer, on va tout fermer. Et il y avait des gens, coûte que coûte, non, je veux garder ma ligne téléphonique. – Bien sûr, c'est comme les compteurs électriques. Non, je veux mon vieux compteur avec la roue. – Donc en fait, ils se sont rendus compte que le problème, il n'était pas du tout technique, même si c'est un énorme chantier dans toute la France. Le problème, c'est un problème de relation client. Il va falloir convaincre les gens un à un. – Je ne vous imagine pas quand même le truc. – De passer à la fibre. – Les contacter un à un pour les convaincre. Alors, les gens ne sont pas obligés de passer en fait à un abonnement Internet pour une personne âgée, par exemple, qui ne veut pas avoir accès Internet. On ne l'obligera pas à avoir un accès Internet, mais on va dire un accès téléphonique, celle qui ne veut que le téléphone, qui passe quand même par un boîtier Internet puisque maintenant, c'est un accès IP. – C'est l'apport IP. – Voilà. Donc, il n'y aura pas de surcoût pour quelqu'un qui ne garde que le téléphone. En revanche, le très gros problème, c'est que celui qui veut passer d'un accès Internet à DSL à la fibre optique, il devra payer plus. – Eh oui. – Ça, c'est quand même difficile de le vendre aux gens. – Mais quel bénéfice aussi ? – Quel bénéfice ? Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas un usage comme vous et moi d'Internet. – Après, tu dis que ça coûte plus cher. Pourquoi ça coûte plus cher ? Finalement, aujourd'hui, les abonnements sont quasi équivalents, non ? Les prix à DSL et fibre ? – Non, non, ça reste plus cher d'accéder à la fibre optique. Et donc, la solution qui est envisagée, ce n'est pas la meilleure solution pour le consommateur, c'est d'augmenter le prix de la DSL pour les dernières écoles. – Pour qu'ils ne s'en rendent plus compte. – Voilà, pour qu'ils supplient de passer à la fibre optique. – Après, Amélie, il y a aussi une autre stratégie de la part d'Orange, c'est de se séparer au plus vite de ce réseau cuivre qui coûte une fortune en entretien. – 500 millions d'euros par an. – Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand le réseau cuivre n'existera plus, ils vont faire de sacrées économies quand même. – Et puis ils vont vendre le cuivre en plus. – C'est bien possible, mais vous savez que quand je suis passée dans cette fameuse commune de Lévis-Saint-Nombre, ils venaient de se faire voler les dernières lignes de cuivre qu'ils avaient démantées. – Bien sûr, bien sûr. – Donc oui, il y a un gros trafic. – Après, ce n'est pas facile à revendre sur le Boncoin quand même. Vendre des câbles de cuivre. – Il y a un bon marché noir quand même. – C'est clair, avec bon marché noir. – Effectivement, c'est un coût considérable. Il y a tout le temps des problèmes, parce qu'Orange est légataire du service universel et est tenu de réparer dès qu'il y a une pan. – Pour tous les opérateurs d'ailleurs. – Pour tous les opérateurs. Donc dès qu'il y a un problème d'orage, de poteaux renversés, il y a des problèmes tous les jours en France, il faut aller réparer, ça coûte énormément cher. – Cela dit, les poteaux renversés, ça existera aussi avec la fibre optique en aérien. – La grosse différence quand même entre le cuivre et la fibre optique, c'est que le cuivre est très sensible aux orages, donc il peut y avoir aussi de la rouille. Alors la fibre optique n'est absolument pas, c'est du verre, c'est absolument pas sensible aux intempéries. – Oui, ça vieillit beaucoup mieux et l'autre problème aussi, c'est que… – Il ne faut pas que ça se plie. – Oui, mais l'autre problème du cuivre, c'est que ça consomme énormément d'énergie ce réseau. – Ah bon ? – Donc en fait, d'un point de vue environnemental, c'est une gabegie. – Ah ben oui, bon argument. – Ah non, mais c'est… Et le problème, c'est que tant qu'il reste un utilisateur sur le réseau, ça consomme autant que s'il y en avait plusieurs dizaines ou plusieurs centaines. Donc en fait, on a vraiment intérêt à mettre fin à ce réseau, mais ça fait peur aux gens quand même. – Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faut couper l'ADSL où il y a de la fibre. – Évidemment, c'est les conditions premières. – C'est-à-dire que ce n'est pas pour tout de suite quand même. – Oui, c'est pour ça que ça va durer jusqu'en 2030. Donc alors là, autre jalon historique, avant la fin de l'année, il va y avoir plus d'abonnés fibre optique en France qu'ADSL. – La bascule. – La bascule se fait enfin. Donc là, il n'y a plus… Normalement, le gouvernement a promis que tous les Français aient accès à la fibre optique d'ici 2025, ça va être un petit peu juste. On va dire qu'il y a une grande majorité des Français qui vont l'avoir. Donc là, maintenant, il étend ses murs. – On en prend bien le chemin. – Bien sûr, et puis pour ceux qui n'auront pas la fibre, il y aura toujours les box 4G, les box 5G. – Le satellite. – Et le satellite, avec Elon Musk qui est en train de monter son petit réseau Starlink tranquillement. – Oui, c'est accessible en France depuis peu, en version beta. Et il ne faut pas oublier E-Telsat et Orange qui se proposent aussi. – Bien sûr, des acteurs français qui sont sur le coup. – Formidable. – Voilà, une page qui se tourne. – Amélie, c'est génial. On vit toujours des moments historiques avec toi. – Moi, je me souviens de… – La 4G sur la Lune, la fin de la DSL. – Vous vous souvenez, mon premier modem à DSL, je m'en souviens, c'était un truc qui ressemblait à une raye. – Ah oui, c'était un truc d'orange. – Voilà, c'est ça, une raye Manta avec une petite lumière qui faisait l'œil. – Elle s'appelait d'ailleurs, comment elle s'appelait ? La pieuvre, non ? Ou la raye ? – Je ne sais plus, je ne sais plus. – Ou la raye Manta. – Moi, je me souviens surtout quand on essayait de joindre quelqu'un et qu'il était sur Internet et qu'on ne pouvait pas le voir parce que c'était occupé. – Exactement. – Bon, maintenant, il n'y a que des vieux comme nous qui peuvent s'en souvenir. – C'est pareil avec le Minitel, oui. – Tu es beaucoup plus jeune que nous, Amélie. Ne te mets pas dans le même panier. Merci en tout cas, Amélie. – Merci beaucoup, Amélie Charnet. La fin de la DSL. Bon, et bien voilà, et la fin de Zéro 1 hebdo. – Eh bien voilà. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on revient la semaine prochaine. – Eh oui, on n'est pas du tout obsolète. – Et on ne peut pas voler Jérôme Colombin, on ne peut pas le revendre sur le bon coin. – Non, on n'a aucune valeur marchande et vous ne pourrez pas nous remplacer non plus. – Voilà, donc on sera là la semaine prochaine. Enfin, tu seras là plus précisément tout seul, Jérôme. – Ah oui, je serai là tout seul, tout parfait. Je te libère. Va donc prendre un peu de vacances, tu m'as l'air un peu fatigué. – C'est ça, exactement. Non, Jérôme sera là la semaine prochaine et j'aurai le plaisir d'être à ses côtés dans deux semaines. Merci de nous avoir suivis et à très vite. – Salut à tous. – Sous-titrage ST' 501